bonjour aujourd'hui on va faire un exercice des français dont l'objectif c'est de travailler les moyens de transport et surtout quelles prépositions utiliser à ou on si vous êtes nouveau et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo où je vous explique les moyens de transport c'est une vidéo qui est déjà disponible où il y a tous les moyens de transport donc je vous invite à regarder la vidéo d'explication avant de continuer donc je vous la laisse ici en haut et après vous revenez et vous faites tous les exercices vous êtes prêts on commence je vais au travail en ou à laissez-moi en commentaire les réponses ou alors vous numérotez de 1 jusqu'à 25 et vous me dites combien de bonnes réponses vous avez eu à la fin donc je vais au travail en métro nous partirons train pour les vacances d'été nous partirons train c'est à ou on et oui nous partirons en train pour les vacances d'été il est parti vélo pour aller chercher du pain donc il est parti à vélo n'oubliez surtout pas de l'accent sinon c'est le verbe à voir il est parti à vélo pour chercher du pain nous voyageons souvent avion que nous allons à l'étranger nous voyageons souvent avion c'est à ou on et oui c'est en avion comme nous allons à l'étranger si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner et si vous êtes déjà habitué ou si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo là je vous invite à liker la vidéo et de la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre du français elle est arrivée bus à la gare elle est arrivée au bus à la gare parfait tu préfères aller à l'école pied au vélo tu préfères aller à l'école à pied ou à vélo donc donc tous les deux la préposition à ils sont rentrés voiture après la soirée ils sont rentrés oui ma voix elle est un peu bizarre car je suis arrêté d'accord donc oui ils sont rentrés en voiture après la soirée nous sommes allés bateau sur l'île voisine pour la journée nous sommes allés bateau sur l'île voisine pour la journée nous sommes allés en bateau sur l'île voisine pour la journée n'oubliez pas comme je vous ai dit au départ il ya une vidéo en expliquant quand on doit utiliser la préposition on et quand est-ce qu'on doit utiliser la préposition à donc si vous avez des difficultés je vous laisse la vidéo mais je vous laisse aussi dans la description nous avons fait un voyage voiture jusqu'à la montagne nous avons fait un voyage en voiture jusqu'à la montagne vous pouvez aller taxi si vous êtes précis vous pouvez aller en taxi si vous êtes précis ils sont partis pieds pour explorer la vieille ville ils sont partis à pieds pour explorer la vieille ville nous irons moto à la plage demain nous nous irons à moto à la plage demain elle est rentrée voiture après le travail elle est rentrée vous pouvez venir skate ou trottinette comme vous préférez ici surtout pour vous rappeler l'explication quand il s'agit de skate oui donc à ou on voilà donc vous pouvez venir à skate je vous mets un petit astérisque ou à trottinette comme vous préférez si vous ne savez pas pourquoi il a eu ce petit astérisque je vous invite à regarder donc les explications à ce sujet pourquoi on utilise à et pourquoi on dit surtout à l'oral on dit par exemple vous pouvez venir en skate ou en trottinette oui pour parler on peut utiliser tous les deux il n'y a aucun souci pourtant selon la règle grammaticale on doit utiliser la préposition à d'accord ça c'est la règle grammaticale quand on s'exprime à l'oral on a beaucoup plus de flexibilité donc si vous avez déjà entendu vous pouvez venir en skate ou en trottinette ce n'est pas qu'il soit incorrect ce qui est plus usuel à l'oral mais si vous cherchez cette information dans une grammaire donc là c'est la règle qu'on doit appliquer d'accord et là ce n'est pas une question de j'ai raison ou pas c'est juste une règle que j'essaie d'appliquer nous sommes allés tramway jusqu'au musée il est arrivé vélo à la réunion il est arrivé à vélo à la réunion ils sont venus cheval ils sont par rapport à la phrase 16 aussi si vous dites vous avez déjà entendu il est arrivé en vélo à la réunion oui on dit ça c'est la même règle par rapport ici à la phrase 14 donc quand on dit on peut utiliser la préposition en mais selon la règle on doit utiliser la préposition à on n'oublie pas surtout quand on parle par exemple il est arrivé à vélo à la réunion on parle plutôt du moyen de transport qu'il du déplacement lui-même si bien qu'il ya le verbe arriver donc c'est pour ça qui surtout quand on s'exprime à l'oral on privilégie la préposition en ou l'aide de la préposition a mais selon la règle c'est ça nous avons voyagé car pendant nos vacances en europe ici car ce n'est pas du parce que ce car dans le sens de voiture du tourisme donc voiture du tourisme c'est comme cette bus donc en car en bus elle est partie avion très tôt ce matin elle est partie en avion très tôt ce matin vous pouvez voyager métro pour aller au centre ville vous pouvez voyager en métro pour aller au centre ville nous sommes allés de dan chez nos amis qui habitent à la campagne nous sommes allés à de dan chez nos amis qui habitent à la campagne avant de finir ici nous manque quatre phrases n'oubliez pas de liker la vidéo ça c'est super important pour mon travail et si vous pouvez aussi laisser un petit commentaire je vous remercie même si ce soit un petit figurine une petite émoticône pour moi c'est très important bon on continue ils sont rentrés train de leur voyage en italie ils sont rentrés en train de leur voyage en italie nous avons fait une excursion bateau les longs de la côte nous avons fait une excursion bateau les longs de la côte donc en bateau n'oubliez pas ici ses côtes ce n'est pas côté côté il est un accent aigu donc contre la côte méditerranée la côte donc bretonne donc n'oubliez pas vous pouvez vous rendre luge au pied de la montagne vous pouvez vous rendre en luge au pied de la montagne il est venu il est venu oui et scooter à la fête vous vous rappelez la règle à scooter à la fête ah mais j'ai déjà entendu on est scooter oui on le dit c'est la même chose pour la phrase 14 pour la phrase 16 la différence c'est entre ce qu'on parle et la règle une fois de plus c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo avec les petites règles en vous rappelant que ce n'est pas moi qui a créé ces règles j'essaye juste de vous expliquer je suis désolé ma voix elle a un peu bizarre car je suis arrêté mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et j'espère que vous avez eu de bonnes réponses je vous dis merci beaucoup et à la prochaine merci